Francis Seron, bonjour, vous êtes directeur réseau de Jouet Club, l'enseigne coopérative spécialiste du jouet. Quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons sur l'activité de votre réseau ? Alors bonjour, l'impact est relativement important puisque les commerçants ont fermé les magasins pour une seconde fois. La première fois c'était au mois de mars jusqu'au mois d'avril, on avait ouvert le 11 mai. On avait eu une reprise très intéressante, il y avait une très bonne consommation. Les magasins avaient bien performé et puis on a refermé nos magasins fin octobre dans une période qui pour nous est une période cruciale puisqu'on fait quasiment 45% de notre chiffre d'affaires sur les deux mois de fin d'année. Donc on a un drive qui fonctionne très très bien, ce qui nous a permis évidemment de limiter la perte de chiffre d'affaires, de maintenir la relation avec les clients et puis là on rouvre sur la période du 28 novembre qui est un week-end très important pour nous. Donc ça nous laisse un mois pour retrouver les clients en magasin et je pense que c'est une bonne chose puisque je pense que le magasin physique manque à nos clients. Quelle est la situation des membres de votre réseau depuis le reconfinement du 30 octobre dernier ? Écoutez ça va, le moral est bon. Ce sont des commerçants donc ce sont des gens qui s'adaptent, qui s'adaptent remarquablement je dirais. Les nouvelles d'une réouverture le 28 a fini de redonner un peu de baume au cœur à tout le monde. Là c'est la préparation, la remise en route des magasins pour l'ouverture de samedi, mais le moral est très bon. Quelles mesures spécifiques avez-vous prises pour accompagner vos adhérents dans ce contexte ? Alors on les accompagne de plusieurs façons. Bien évidemment il y a un lien très serré avec toutes les équipes de la centrale pour traverser cette fermeture de magasins. Donc l'accompagnement sur tous les éléments du drive, sur tous les éléments de communication, sur les moyens de mise en œuvre, sur les gestes sanitaires, sur un accompagnement aussi financier si besoin. Et puis un suivi particulier si certains ont vraiment besoin. Mais il y a une vigilance, une solidarité très importante qui s'est figée sur le réseau je trouve. Selon vous, quelles seront les conséquences de cette crise sur votre métier ? Alors ça va nous permettre de réfléchir évidemment à la digitalisation des points de vente, à la modernité des points de vente. Je pense que ça sera un très bon retour d'expérience. Néanmoins, on voit bien que le magasin physique et nos magasins de proximité, la relation cliente est quand même très 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 importante. On l'a vu sur le déconfinement au mois de mai, sur le premier déconfinement, on a vu qu'il y avait vraiment une ferveur très importante sur le retour en magasin. Donc ça c'est la très très bonne nouvelle. Et puis on a vu qu'aussi sur la fermeture au mois de novembre, le drive était important, la digitalisation était importante. Donc évidemment, ça va nous donner ce retour d'expérience, permettre d'avancer de manière un peu plus importante sur le sujet là je pense. Et quelles conséquences selon vous la crise aura-t-elle sur l'univers du commerce organisé en général ? Je pense que ça va quand même bouleverser certains acteurs. On voit bien que le textile a été très très compliqué. J'espère que nous, ça va aller. Je vous dis que le mois de décembre est une période très importante. Je pense que le magasin de proximité, le magasin qui a un confort d'accueil, une accessibilité rapide, une offre importante est un commerce en devenir. Je pense que nos points de vente avec notre maillage large sur toute la France, notamment en périphérie, je pense, va confirmer que notre modèle est performant et que c'est ce que recherche le consommateur. Est-ce que vous avez dû faire évoluer votre savoir-faire pour vous adapter dans ce contexte ? Oui, alors évidemment, il y a eu des commerçants, si vous voulez, un savoir-faire extraordinaire. Ils ont une capacité d'adaptation formidable. Évidemment, ça nous a permis et on a dû s'adapter à chaque situation. Donc, oui, oui, chaque jour, on avait notre lot, je dirais, de réactivité, d'adaptation sur différents sujets. Puisque je vous dis, nous, on est quand même sur une période où le chiffre d'affaires est très très important. Et en ayant les magasins fermés, ça nous a obligés à nous adapter, tant les commerçants que la centrale également. Et en ce qui concerne notre stratégie de développement, est-ce que vous allez être amené à la faire évoluer également ? Alors, on était déjà sur une stratégie de développement importante, mais sur un développement structuré. Comme vous le savez, on a 300 magasins. Donc, aujourd'hui, on ouvre des magasins. On a ouvert des magasins sur cette fin d'année. On ouvre un très gros magasin sur Herblay sur le premier trimestre 2021. On cède des magasins. On a des commerçants qui partent à la retraite. Donc, on a des sessions qui sont en cours. Ça a juste glissé de quelques mois, mais il n'y a eu aucun report sur le développement. Et je dirais même plus, c'est là qu'on voit que la marque est très très forte, puisque malgré ce contexte, je dirais, anxiogène, on a quand même énormément de demandes pour adhérer à l'enseigne. Et je vous dis, il y a des commerces qui se cèdent. Il y a du renouvellement, puis aussi du développement avec des commerçants existants qui complètent leur activité. Non, le vrai développement en jeu club, ce sera de confirmer que nos adhérents sont de plus en plus forts. Donc, c'est l'ouverture aussi de points de vente supplémentaires avec des adhérents existants. Et puis, prendre des villes sur lesquelles on n'est pas présent. Et est-ce que vous avez des retours positifs des membres de votre réseau par rapport à votre gestion de la crise ? Oui, oui, oui. Je vous dis, il y a une grosse solidarité dans le réseau. Donc, on est en lien permanent. On a un gros WhatsApp avec l'ensemble de nos adhérents. On communique tous les jours. On a des informations qu'on leur pousse régulièrement. On a un conseil d'administration sur lequel on est en lien régulièrement. On a un président qui a trois magasins, qui vit ça, je dirais, de l'intérieur en ayant des magasins, plus la centrale. Et puis, on est en contact régulièrement avec le téléphone ou les mails avec nos adhérents. Et de la part de vos clients, quels sont les retours ? Est-ce que la vie de vos clients est une notion importante pour vous ? Oui, oui, oui. Alors, ils étaient très déçus qu'on ait refermé les magasins. Ça a été le premier ressenti immédiat du reconfinement. La déception de refermer les magasins de jouets, on a eu énormément de témoignages, de soutien, de solidarité de la part des clients, d'encouragement. Ils appelaient aux magasins pour passer aussi des commandes en complément du drive. Bon, voilà, il y avait une vraie solidarité de la part de nos clients. Et on sentait vraiment que le magasin manquait et que cette relation-là, elle manquait énormément. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer en conclusion ? Je dirais qu'avec cette crise sanitaire, je dirais qu'on a toujours été proche des clients. Je dirais que l'enseigne s'est vraiment adaptée, surtout les commerçants indépendants. C'est eux qui portent la marque au plus près des régions. On fait preuve d'imagination, d'adaptation pour vraiment maintenir ce lien avec ces clients qui voient toute l'année. Donc, je pense que ça a encore recréé du lien. Et dans cette expérience forte, je pense que 2021, ce sera une année de consolidation pour Jouet Club. Francis Serron, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur réseau de Jouet Club et que votre actualité est à retrouver sur les sites franchise magazine et à ces franchises.